Le 27 janvier 1945, le monde découvrait l'horreur. Le camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau, libéré par l'armée rouge. Au total, plus d'un million de personnes y ont été assassinées entre 1940 et 1945. 70 ans après, le plus grand et le plus meurtrier de tous les camps d'extermination et de concentration nazis est devenu le symbole de la Shoah. Sous une tente dressée à l'entrée du camp, les commémorations mettaient cet après-midi en avant les quelques 300 survivants, certains arborant symboliquement leur tenue de prisonniers. A leurs côtés, une quarantaine de chefs d'Etat et de têtes couronnées pour une cérémonie d'envergure mais d'une grande sobriété. Plusieurs anciens prisonniers ont témoigné tour à tour, parfois dans une grande émotion. Une idée macabre a traversé mon esprit, que mon corps sera finalement brûlé dans les fours crématoires, derrière les barbelés et que je ne vivrai jamais l'expérience de mon premier baiser, tel que je l'ai lu dans un livre à l'intérieur du ghetto de Varsovie avant d'arriver à Auschwitz. Voilà les préoccupations d'une jeune fille de 14 ans avant la mort, mais j'ai survécu. A la nuit tombée, les participants ont ensuite traversé les voies ferrées jusqu'au monument situé près des chambres à gaz, pour y déposer des fleurs et allumer des cierges en mémoire des victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada